– Bienvenue, bonsoir à tous. Le président Alassane Ouattara a reçu ce mercredi au Palais de la Présidence de la République les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, le Tchad, la Tunisie, le Pakistan et la République du Congo. Alexis Odrago. – Ils sont quatre nouveaux ambassadeurs à avoir présenté ce mercredi au Palais présidentiel leur lettre de créance au chef de l'État Alassane Ouattara. Dans leurs différentes déclarations, les ambassadeurs s'engagent à œuvrer au raffermissement et à la consolidation des relations excellentes qui existent déjà entre leur pays et la Côte d'Ivoire. – La coopération entre le Tchad et la Côte d'Ivoire date depuis longtemps. Et cette coopération n'a pas vu l'origine du temps. C'est resté intact. Et les Tchadiens qui vivent chez vous ici presque un millier peuvent témoigner de cette bonne coopération. Et cette coopération est appelée à se développer. Je suis là pour ça. Nous venons de rouvrir l'avançade. Je suis là pour donner un élan nouveau à cette coopération. Et nous allons agir ensemble dans le domaine économique. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est la locomotive en Afrique de l'Ouest. Vous êtes bien coté en économie. Et nous allons coopérer dans ce sens-là. Je compte beaucoup sur le président Ouattara qui a une grande audience en Afrique et dans le monde. Nous comptons beaucoup sur lui. Plus de 160 entreprises tunisiennes sont implantées en Côte d'Ivoire. Les deux pays partagent des relations économiques et commerciales dynamiques que Zidzaoudoui, nouvel ambassadeur, veut raffermir. La Côte d'Ivoire pour la Tunisie, c'est le premier partenaire commercial dans la région. La Côte d'Ivoire est la première destination des investissements tunisiens ici. Donc les chiffres sont là. Nous allons juste concentrer nos efforts pour raffermir davantage et surtout rapprocher davantage entre les opérateurs privés et les deux pays. Les relations politiques se comportent merveilleusement. Nous avons des mécanismes de concertation et de dialogue permanents qui fonctionnent très bien et qui font que nos deux pays se rapprochent davantage d'un jour à l'autre. Donc nos efforts vont surtout à renforcer la coopération économique, à trouver de nouveaux créneaux pour diversifier les domaines de coopération. Pour le diplomate pakistanais Mahmoud Akhtam Mahmoud, l'objectif est d'améliorer la collaboration dans les domaines de l'agriculture, des banques et des entreprises financières. Autre point clé, celui de la formation. Je compte renforcer la coopération économique, promouvoir encore les échanges entre le secteur privé et le secteur public et surtout mettre en avant les points clés au programme national de développement de la Côte d'Ivoire qui sont l'agriculture, la médecine, le textile. Nous comptons échanger aussi dans plusieurs domaines et surtout que dans le mois d'août à venir, il y aura une exposition qui, justement, créera une plateforme où les investisseurs privés pourront se retrouver. Il y aura ainsi à cette occasion des hommes d'affaires et des commerciaux pour, justement, favoriser la coopération qui nous est si chère. Dans le domaine de l'éducation et de la formation, à cette occasion, justement, il y aura l'opportunité qui sera offerte afin de renforcer surtout le mécanisme d'attribution des bourses aux étudiants de Côte d'Ivoire. Le Pakistan accueille beaucoup d'étudiants. En visite d'État du 12 au 15 juin 2023 en Côte d'Ivoire, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, avait salué la signature de 13 accords de coopération avec la Côte d'Ivoire portant, entre autres, sur la diplomatie, l'agriculture, la sécurité, le transport maritime, l'hydrocarbure ou encore l'élevage. Pour Gaston Gakosso, nouvel ambassadeur de la République du Congo, il s'agit maintenant de traduire ces accords en action. Ma mission ici, à Abidjan, comme ambassadeur extraordinaire et plénier potentiel, c'est de commencer à mettre en œuvre tous ces accords qui ont été signés sur le plan économique. Les politiques ont travaillé, maintenant, c'est aux hommes d'affaires de travailler. Au terme de cette cérémonie de présentation de lettres de créance, les nouveaux ambassadeurs ont reçu les honneurs militaires exécutés par des éléments de la garde républicaine. En sport, la course vers la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 sera officiellement lancée demain jeudi 4 juillet. Première phase, le tirage au sort des éliminatoires à Johannesburg, en Afrique du Sud. Aux côtés d'Emer Sfaé, sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Marwan Chamak, légende des lions de l'Atlas du Maroc, animera la cérémonie du tirage au sort. Et puis, au Mali, au moins 21 personnes ont été tuées dans la région de Bandiagara. Plusieurs autres sont également portés disparus. Le bilan de la taxe survenue lundi, en fin d'après-midi, est attribué au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Cette zone est régulièrement visée, comme tous les villages abritant des postes de chasseurs traditionnels d'Ozo, érigés en groupes d'autodéfense contre les djihadistes. Merci de rester avec nous sur RTI 1. L'actualité revient à 20h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !